Ce qui est singulier de l'éducation physique, le cœur de l'éducation physique et des APS, c'est l'engagement corporel. Ce qu'il différencie des autres disciplines, c'est ça. Et ce qui justifie d'ailleurs sa place aussi au sein du système éducatif, c'est justement l'engagement corporel. Alors ça a été assez bien dit ce matin au niveau de la danse et au niveau du rugby, par exemple, où on a senti que cet élément-là, même s'il n'était pas identifié explicitement, finalement il avait un point important dans ce qui se passait sur les vidéos. L'engagement corporel, alors il induit, l'engagement corporel face aux défis sportifs, que ce soit les défis par rapport à moi-même, les défis par rapport à l'environnement ou les défis par rapport aux autres, il induit de la menace en fait, des états de menace. Des états de menace physique, potentiellement en escalade, je peux avoir l'impression, même si je suis en toute sécurité, que je vais me blesser, peut-être mortellement, en tout cas je peux avoir cette perception-là, et puis aussi d'ego, c'est-à-dire je peux perdre la face devant tout le monde quand en son hauteur, il faut que je passe alors que je suis par exemple un élève en situation d'obésité. Ça induit aussi, et c'est sa particularité, des émotions particulièrement intenses. Il y a des peurs, il y a des joies, il peut y avoir des colères après des décisions d'arbitre, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'éducation physique et les APS induit des contextes émotionnels particulièrement intenses et potentiellement partagés. Potentiellement partagés, puisqu'on en revient à cette question de la différenciation. On va y revenir après. C'est aussi quasiment la seule activité à l'école qui engendre des douleurs. Quand on fait de la musculation, quand on fait de la course de durée, ça engendre des douleurs, il n'y a aucune autre activité qui va engendrer ce type de réponse physiologique forte comme la douleur. Et puis finalement, c'est aussi, alors j'ai mis une photo de stage au ski, des expériences collectives marquantes émotionnellement. Et c'est peut-être là justement qu'il est le pouvoir affiliatif, parce que quand on prend cette réflexion-là, et puis qu'on la situe par rapport à certains travaux en psychologie sociale, on se rend compte qu'il y a sans doute quelque chose à creuser derrière ça. Alors, il y a plusieurs modèles théoriques qui sont basés en fait sur le besoin d'affiliation, qui est un besoin humain fondamental. On a tous besoin, même pour notre santé, même pour survivre d'ailleurs, d'avoir des relations proches, des relations positives, des relations soutenantes. Et ce besoin d'affiliation, il a été essentiel dans la sauvegarde, la phylogénèse de notre espèce en fait, de l'espèce humaine. Et comme il a été essentiel dans la phylogénèse de notre espèce humaine, et bien ça a créé chez chacun de nous, et chez tout le monde, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant par rapport à une visée inclusive universelle, des relations entre un système primaire de réaction face au contexte émotionnel, et notamment face au contexte de menace, et puis un système culturel qui gère à la fois les relations vis-à-vis des autres, en termes d'approche ou d'évitement. S'il est agressif, je vais fuir. S'il est par contre empathique, il peut m'apporter du confort social, et bien je vais plutôt chercher à m'approcher de cette personne-là. Donc, des réactions sociales, et y compris des réactions aussi sociales, qui est dans l'adhésion aux normes. C'est-à-dire que, par exemple, en situation de menace, on va avoir tendance à avoir des fonctionnements beaucoup plus normatifs, en lien avec les normes qui sont majoritaires dans l'environnement dans lequel on est. Ces normes de fonctionnement collectif, par exemple, ce que font la majorité des gens, et bien on va avoir tendance à se retrancher derrière quand on est en situation justement de menace. Par exemple, la norme descriptive d'aller acheter du papier toilette en période de pandémie, et bien tout le monde a eu tendance, ou envie en tout cas, d'aller acheter du papier toilette. À ce moment-là, on s'est demandé pourquoi. C'était tout simplement de l'adhésion aux normes en période de menace. Et donc, comme on a tendance à se conformer quelque part à ce que la majorité pense, ou en tout cas à ce que les gens qui nous apportent de la sécurité mettent en avant, comme l'enseignant par exemple, et bien on va avoir tendance à adhérer davantage aux normes en situation de menace. Et les normes sont très importantes, puisqu'elles sont la base de la construction des valeurs. Donc là, on a finalement, au travers des menaces, de la similitude émotionnelle. La similitude émotionnelle, c'est le fait de ressentir face à un événement la même émotion que l'autre. De la joie partagée, alors de la joie ressentie en même temps, parce que le partage c'est différent, je vais y venir après. De la peur potentiellement ressentie en même temps face à un exercice en escalade. De la colère, parce qu'on est dans la même équipe et puis on a l'impression qu'on a été volé par l'arbitre. Voilà, tout ça c'est de la similitude émotionnelle qui se déroule dans la classe en éducation physique. Et puis on a potentiellement aussi ce partage émotionnel. Ce que Rimé montre par exemple, c'est que face à une émotion particulièrement intense, dans 80% des cas on la partage derrière, c'est-à-dire qu'on va verbaliser autour de cette émotion-là, ça va déclencher chez l'autre de l'empathie potentiellement, et ce qui fait qu'on va ressentir la même émotion, et ça crée ce qu'on appelle une effervescence émotionnelle et sociale autour d'un événement marquant émotionnellement. Donc pour créer cette cohésion entre les individus, et puis le suivi des normes qui sert aussi à la cohésion sociale, on se rend compte que ces événements émotionnellement marquants, particulièrement les états de menace, sont porteurs justement de processus implicites et automatiques présents chez tous les humains, et qui vont déclencher justement potentiellement de l'affiliation entre les individus et plus d'adhésion aux normes. Donc là on a mis le doigt peut-être sur une socialisation qui est basée cette fois-ci sur l'engagement corporel et les contextes émotionnels, et qui serait pour le coup très spécifique à l'éducation physique. Il n'y a aucune autre discipline qui propose ce type de climat affectif. Alors je vois le groupe plaisir qui sourit évidemment. Effectivement les joies, et particulièrement les joies partagées, sont un vecteur très très important d'affiliation au sein de la classe. Alors pour vérifier ça, on a fait une première étude, enfin c'était pas la première d'ailleurs, où on a fait venir, alors c'était deux élèves qu'on a fait venir en terminale, en lycée, deux élèves qui étaient en fait des premières années de STAPS. Et on les a fait venir en les présentant comme deux futurs élèves de l'établissement. Et puis on proposait aux élèves des classes soi-disant dans lesquelles ils allaient être inclus prochainement, soit une situation en gymnastique avec un engagement corporel fort, soit exactement la même acquisition mais sur un engagement corporel faible. Pour voir justement si l'engagement corporel, la prise de risque associée, les états émotionnels que ça engendre peuvent modifier les choses. On est sur une seule tâche, donc on pourrait dire que c'est pas grand chose à l'échelle de l'EPS, on va voir les résultats. Et puis on n'a pas de communication verbale autorisée, autrement dit on n'est pas dans l'échange, dans le partage émotionnel, on veut simplement qu'ils vivent, soit avec le nouvel élève, une tâche à engagement fort, soit avec le nouvel élève, une tâche à engagement faible avec exactement les mêmes motricités qui sont mises en jeu. Les résultats donc, on voit un effet significatif sur les jugements de chaleur à l'égard du nouvel élève. Autrement dit, le fait d'avoir vécu un engagement fort avec un élève sans avoir discuté avec lui, fait que je le trouve plus chaleureux. Donc on a cette volonté d'affiliation à cet autre élève qui apparaît de manière implicite et automatique. On a également une similitude émotionnelle perçue qui est plus importante dans la situation d'engagement fort. Et on a aussi des intentions de comportement intégratif dans 15 jours quand il est censé arriver. On leur demandait s'ils étaient prêts à déjeuner avec lui, s'ils étaient prêts à l'aider dans ses devoirs, etc. Et on a des intentions de comportement pro-social, enfin intégratif, à son égard. Et en plus, quand on va plus loin dans les analyses, on se rend compte que les intentions comportementales en question, elles sont bien médiées et expliquées par la modification des jugements de chaleur. Donc le fait de le trouver plus chaleureux. Et cette modification des jugements de chaleur est bien expliquée par la similitude émotionnelle vécue lors de l'activité. Autrement dit, on identifie un petit peu ici dans une étude, alors qui se fait en contexte EPS, mais vous avez bien compris que c'était une situation relativement artificielle, mais qui permet d'isoler les variables qu'on souhaitait isoler. Et on montre les effets. Alors là, on est au niveau interpersonnel. Quid, au niveau intergroupe, puisque la visée inclusive, elle se joue au niveau intergroupe et dans l'évolution des stéréotypes associés au groupe. Donc on a reproduit un petit peu ça, sauf que cette fois-ci, on l'a fait en escalade. Donc là, on est sur une traversée, la même ouverture en haut et en bas, sauf que certains la vivent en bloc, quelque part, donc sans engagement corporel intense. Et puis en haut, avec un engagement corporel intense, puisque là, on était chez des débutants, c'était des classes de 5e de mémoire. Et les résultats, le pattern de résultats, vous voyez que c'est exactement le même. Alors les attitudes implicites, elles sont mesurées avec l'endroit où je m'assois, loin ou pas loin du chasuble qui a été porté par l'autre. Et on voit qu'on se rapproche, en fait, de l'autre, suite à la situation d'engagement corporel forte qu'on a vécue avec l'autre. Alors l'autre en question ici, c'était des élèves de SECPA qu'on a amenés dans la classe ordinaire pour réaliser simplement, encore une fois, une tâche. Donc on est en plus en clivage intergroupe saillant. C'est-à-dire que l'élève, il vient d'arriver, on le représente comme des élèves de SECPA. Ils font soit une tâche d'engagement corporel fort, en haut du mur en escalade, soit une tâche d'engagement corporel faible, en bas du mur en escalade. Et on regarde l'évolution, finalement, des jugements à l'égard des SECPA. Les jugements de chaleur sont également significativement modifiés, puis avec des tailles d'effet qui sont quand même importantes, alors qu'on n'est, encore une fois, que sur une tâche. Et puis on a aussi une évolution de la compétence, mais qui est significative, l'évolution des stéréotypes de compétence à l'égard des SECPA, mais qui est quand même moins importante, significativement moins importante, que celle sur les jugements de chaleur. Et puis on a aussi une augmentation des comportements d'aide, et puis une baisse, cette fois-ci, des comportements nocifs. Donc, ça veut dire que l'effet qu'on avait constaté au niveau interpersonnel, ce qui est très intéressant dans la visée inclusive, c'est qu'il s'étend à l'égard des stéréotypes, à l'égard des SECPA en général, donc de l'ensemble de la classe. Donc on commence à rentrer dans des relations intergroupes. On a reproduit ces effets-là, cette fois-ci, avec des élèves d'origine africaine, sur exactement le même pattern. On a repris notre tâche, cette fois-ci, en gymnastique, et on voit une amélioration quand je pratique une activité à fort engagement corporel avec un élève d'origine africaine. Et là, on est sur les jugements de chaleur à l'égard des Africains en général. Donc on est vraiment sur une mesure de stéréotype. Et donc on a une amélioration des jugements de chaleur, on n'a rien sur la compétence cette fois-ci, puis on a à nouveau une évolution pro-sociale sur les comportements d'aide et les comportements nocifs. Et on avait mesuré aussi dans cette étude-là les stéréotypes à l'égard des Chinois, qui n'étaient absolument pas présents dans la tâche. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un état de menace, on a tendance à se rapprocher des gens dont on est proche, mais à mettre à distance aussi les gens qui nous apportent de l'incertitude, et notamment les exogoupes, autrement dit, les groupes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas habituellement dans notre environnement. Et ce qu'on constate, c'est que la situation d'engagement corporel forte, cette fois-ci, elle fait qu'on trouve les Chinois moins chaleureux, alors qu'ils n'étaient pas présents. Et ça, c'est typiquement des réactions ethnocentriques liées à la menace. Autrement dit, si je résume, une menace sportive qui est vécue seule, entraîne des réactions ethnocentriques. Alors ça va souder les groupes qui sont des groupes, mais ça va mettre à distance les exogoupes. Donc par exemple, potentiellement, mes élèves de secpa qui ne pratiquent pas avec moi. A l'inverse, par contre, quand cette menace, elle est partagée, au sein de classes chargées de mixité et de diversité, cette fois-ci, l'engagement corporel est porteur d'amélioration des stéréotypes parce qu'on partage cette menace-là et parce que, du coup, on a un destin commun, on a de la similitude émotionnelle, on a tous les éléments, les variables que j'ai explicité précédemment. Alors là, on était typiquement sur une situation pour isoler la variable et on a évidemment cherché derrière à faire des développements sur cette logique inclusive. Et on a été sollicité pour intervenir dans un établissement où il y avait des relations difficiles parce qu'il y avait une mutation, enfin, les infrastructures étaient trop petites, du coup, il y a des classes de primaires qui avaient muté sur un autre établissement et puis ça posait des gros problèmes relationnels. Et on est intervenu simplement sur une séance en tout début d'année où on a mis en place tout ce qu'on savait théoriquement, quelque part, pour créer cette affiliation entre les élèves. Et on a fait soit une séance d'EPS commune qui est déjà du contact intergroupe, donc qui peut déjà produire des effets positifs, et puis une séance d'EPS où cette fois-ci, on a fait exactement les mêmes apprentissages, exactement les mêmes compétences visées, mais dans un contexte d'engagement fort. C'est-à-dire qu'on a renforcé tout ce qu'on pouvait sur l'engagement corporel fort. Ils étaient en binôme systématiquement, mais dans les deux cas, ils étaient en binôme, c'est-à-dire que toutes les tâches, il est réalisé à deux, un élève dit accueillant et un élève arrivant. On a augmenté aussi les contacts corporels, puisque le fait de rentrer dans la proxémie de l'autre, de venir toucher, alors des contacts bienveillants, par exemple sur des étirements ou autres, ça peut aussi générer de l'affiliation. On a mesuré au départ, on a mesuré après, puis on a mesuré cinq mois après. Les résultats montrent qu'il y a bien une affiliation au partenaire qui est créée par la situation dite affiliative. On a un effet aussi sur l'affiliation interclasse, et puis on a une amélioration aussi, alors juste après l'expérience, et plus cinq mois après, mais il y a des choses qui ont évolué aussi dans l'établissement par rapport à ça, donc ça peut expliquer aussi cet effet cinq mois après, enfin ce non-effet plutôt cinq mois après. Et des intentions de comportement, donc, étaient améliorées, en tout cas juste à la sortie, donc quelque part, ce qui était au départ un conflit quand même, vous voyez là d'ailleurs, les scores sont très bas au départ, ce qui était au départ un conflit, finalement, une seule séance spécifique versus une séance commune classique, produit des effets quand même qui sont très intéressants. En plus, à nouveau, on retrouve notre processus avec l'affiliation au partenaire qui produit quelque part l'effet sur l'affiliation interclasse, qui lui-même a une influence sur les intentions de comportement envers n'importe quel élève de l'autre classe. On a des médiations qui sont significatives à chaque fois. Et puis, autre variable qu'on avait mesurée sur lesquelles on a des effets similaires, c'est sur le climat d'appartenance, donc l'appartenance cette fois-ci à l'école, puisque c'est cette dimension-là qui nous intéressait ici. Une amélioration aussi de la cohésion perçue dans l'école, et puis du soutien scolaire et du soutien personnel, social, autrement dit, créée par simplement cette séance. Alors là, c'était des séances que nous, on venait mettre en place spécifiquement. On s'est demandé si c'était simple pour des enseignants de s'accaparer quelque part ces principes de création d'affiliation. Et donc là, on est intervenu sur des cours en EPS où il y a une inclusion d'élèves migrants allophones, très nombreux dans le canton de Genève, qui est un canton extrêmement pluriculturel. Et donc, on a comparé des classes ségrégées, donc avec les classes habituelles, alors UP2A ici, mais qu'on appelle classe d'accueil là-bas, et puis des séances affiliatives en EPS, où cette fois-ci, c'est l'enseignant qui a fait son cours, soit il l'a fait comme il le fait d'habitude, soit il l'a fait en utilisant les principes qu'on avait mis en lumière précédemment. Et les résultats, on a un effet effectivement sur la proximité perçue entre les élèves migrants et élèves de classe d'accueil. On a également un effet sur la chaleur perçue des élèves migrants de la classe d'accueil, non, qui est non significatif, pardon, les deux là sont non significatifs. Par contre, on a un effet des deux séquences d'enseignement, de la séquence d'enseignement, sur les intentions comportementales envers les élèves de la classe d'accueil et sur les intentions comportementales envers un nouvel élève migrant qui arriverait dans l'école. Donc, on est vraiment à l'échelle des stéréotypes ici et d'une évolution du coup des jugements à l'égard de l'ensemble de la catégorie. Donc, ce qu'on montre ici, c'est qu'on a bien une socialisation spécifique à l'EPS qui est basée justement sur l'engagement corporel et sur les émotions associées. Donc, cette dimension sociale quelque part de l'engagement corporel avec le processus qui est démontré, faire attention puisqu'on a aussi des effets ambivalents. Je vous ai rappelé l'exemple des Chinois, par exemple, au milieu d'une des études qui typiquement, cet engagement corporel, il va se dérouler de toute façon dans vos cours. Donc, selon les conditions que vous mettez en place, les effets peuvent être prosociaux ou d'exclusion. Donc, c'est une épée quelque part à double tranchant et il faut absolument maîtriser justement ce qui se passe en termes de contexte émotionnel dans vos classes puisque c'est très porteur de la dynamique sociale que ça va créer dans la classe derrière. Et donc, il faut faire attention au modérateur que je rappelle ici, donc la mixité, évidemment, dans les classes. Une EPS non aseptisée pour reprendre les modes de linière, c'est-à-dire qui induit des contextes émotionnels justement intenses et puis surtout faire traverser ensemble ces contextes émotionnels et ça, c'est très important et c'est parfois ce qui pose problème en termes d'inclusion puisque certains élèves peuvent se retrouver mis à part, même s'ils sont à l'intérieur de la classe, de ces contextes émotionnels qui doivent être au contraire partagés. des émotions qui sont vécues séparément, par exemple, un groupe de filles, un groupe de garçons, vous allez entraîner finalement des dynamiques d'exclusion. Par contre, une aventure collective commune, dans ce cas-là, on va pouvoir être sur la création de dynamiques sociales, pro-sociales, en l'occurrence. Bon, c'est des résultats qui sont robustes mais je vais passer là-dessus. Et puis, un autre élément, alors je n'ai pas le temps de vous le présenter là, mais on a montré récemment l'effet dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet de l'engagement corporel sur l'adhésion à des normes qui n'ont pourtant rien à voir avec la séance. Donc là, on l'a fait sur des normes pro-environnementales et puis on l'a fait aussi sur des normes d'hygiène alimentaire. Et que la norme soit celle descriptive, donc majoritaire dans l'école, auprès des élèves, ou mise en avant par l'enseignant, eh bien, les situations d'engagement corporel intense entraînent plus d'adhésion à cette norme-là chez les élèves et une évolution des valeurs personnelles des élèves. C'est ce qu'on montre dans ces études-là. Et donc, si l'enseignant, du coup, met en avant une norme, et c'est très important de le faire pour construire les valeurs des élèves, par exemple, des normes d'universalisme, des normes anti-discrimination, des normes de tolérance à l'égard des différences, ça a été fait ce matin en danse, par exemple, eh bien, l'engagement corporel intense et les vécus émotionnels qui vont être associés vont renforcer cette adhésion-là. Donc, le prof d'EPS, il est particulier par rapport à ça. Il a un pouvoir, en tout cas, particulier qui réside dans ces contextes émotionnels si spécifiques de l'éducation physique. Donc, finalement, les leviers à l'échelle de la classe, il y a le dire, et c'est important, c'est important, effectivement, de dire les choses, mais on peut aussi faire ensemble, donc là, on est sur la problématique de la coopération dont je parlais précédemment, et puis surtout, celle qu'on connaît moins, finalement, alors qu'elle se déroule dans vos classes, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inclusion basé sur les processus automatiques liés à l'engagement corporel et qu'on devrait davantage utiliser si on veut vraiment donner à l'EPS sa place finalement au sein du système éducatif inclusif. Alors ça, c'était pour l'échelle au niveau de la classe, donc il n'en me reste sept minutes à peu près, donc normalement, je suis bon. Sur les relations entre les élèves et les autres disciplines, alors le passage de la logique intégrative à la logique inclusive, il se fait à l'échelle de l'établissement. La visée inclusive, elle se réalise à l'échelle de l'établissement. L'intégration est centrée sur l'individu, l'inclusion est basée sur l'ensemble des élèves et donc ça suppose de prendre en compte l'ensemble de l'établissement. De la même manière, ça va concerner tous les acteurs et puis ça va être également le développement d'une vision et d'un leadership qui est partagé au sein de l'établissement. Donc ça suppose de se réaliser, ça ne peut se réaliser finalement qu'à l'échelle de l'ensemble de l'établissement, même si la première pierre, la pierre angulaire, je l'ai dit, c'est ce qui se passe dans votre classe, évidemment. Et puis ça suppose le développement d'une culture commune au sein de l'établissement. Donc la question, c'est quel est le rôle que peut jouer l'EPS et l'enseignant d'EPS dans la création finalement de cet établissement inclusif. Alors il y a trois niveaux de transformation qui sont mis en avant. Il y a le niveau de l'établissement dans son ensemble mais c'est difficile. Vous savez comme moi qu'il y a des logiques surtout dans les gros établissements et il est très difficile d'orienter toute la culture d'un établissement. Moi, petit prof d'EPS évidemment. Par contre, il y a des niveaux sur lesquels on peut jouer qui sont peut-être plus accessibles, notamment le niveau de l'équipe EPS et on a vu des propositions tout à l'heure en natation par exemple qui se déroulaient à l'échelle de l'équipe EPS et puis il y a aussi le niveau de l'équipe classe c'est-à-dire autour d'une classe on va rassembler des enseignants qui ont les mêmes valeurs qui ont cette même envie et qui vont pouvoir faire un projet de classe finalement qui va se retrouver dans chacune des disciplines et pour ça donc ça suppose déjà une reconnaissance institutionnelle de ces charges-là parce que ça prend du temps de collaborer et il faut que ça soit un temps dédié dans les établissements scolaires et pour ça il faut des moyens qui soient attribués et puis le deuxième élément c'est qu'il faut attribuer du coup une fréquence de collaboration et puis un lieu spécifique à cette collaboration-là ça c'est deux préalables si on veut pouvoir construire des établissements inclusifs et du coup l'idée c'est de se baser avant tout sur ce qui est le plus porteur c'est-à-dire ne pas essayer de changer par exemple des enseignants qui n'auraient pas du tout les mêmes valeurs en l'occurrence il vaut mieux essayer de trouver le niveau d'intervention qui va être le plus porteur par rapport à ça donc des bonnes relations entre les enseignants qui vont aider aussi à la collaboration entre les enseignants et puis une idéologie commune et quand vous avez ça vous pouvez commencer à réfléchir au développement des pratiques pédagogiques autrement dit le niveau opérationnel de l'inclusion soit à l'échelle de l'équipe EPS soit à l'échelle de l'équipe classe et éventuellement encore après à l'échelle de l'ensemble de l'établissement donc on le voit il y a des spécificités de l'enseignant d'EPS par rapport à cette construction premièrement il est rompu à la différenciation dans une séance en EPS vous avez toute la classe d'âge vous ne participez pas à la sélection scolaire ou presque donc il y a une très grande diversité dans les classes en EPS bien plus importante que ce qu'il y a dans les autres classes donc le prof d'EPS il a beaucoup à dire sur ces questions de différenciation il est sensible à l'éducation parce qu'on parle justement d'éducation physique et la volonté inclusive c'est avant tout une question d'éducation et pas seulement d'apprentissage scolaire et puis en EPS on est moins soumis aussi à la logique curriculaire et à la sélection scolaire autrement dit on est plus libre de faire comme on le veut et quelque part les injonctions paradoxales entre la sélection scolaire par exemple et l'inclusion on y est moins sensible en fait en éducation physique parce qu'on participe pas ou peu à la sélection scolaire et tout ça a fait de l'enseignant d'EPS un leader potentiel pour le changement à l'échelle d'un établissement scolaire alors il faut dépasser effectivement le problème de hiérarchie des disciplines scolaires et puis aussi les normes rigides et identiques pour tous ça a été dit précédemment sur les questions de différenciation il faut passer par des normes qui sont flexibles si on peut et puis éventuellement qui sont individualisées quand on ne peut pas faire autrement finalement mais qui proposent des progrès aux élèves donc si je résume et je vais passer vite là-dessus pour pouvoir conclure on a vu les difficultés de la valorisation on a vu aussi les difficultés même si ça a encouragé l'un comme l'autre de la pédagogie coopérative on a vu aussi l'importance des normes de classe parce que ça va orienter potentiellement le climat de la classe en lien avec des objectifs de maîtrise plus que des objectifs de performance on l'a vu aussi et puis du coup la singularité qui se retrouve dans ces contextes émotionnels et si je devais le résumer en une phrase il faut faire de l'EPS une aventure collective émotionnellement forte mais en différenciant pour tous à l'intérieur de cette pratique accessible à tous donc si je vais par exemple faire un stage de plein air c'est une aventure collective pour tous même si elle est vécue si à l'intérieur ils ne vont pas forcément faire exactement la même chose et c'est du coup des émotions qui sont partagées même si on n'a pas été confronté exactement à la même situation à l'intérieur du projet collectif et pour développer l'établissement inclusif donc à l'échelle de l'établissement ça doit se situer il faut des valeurs communes il faut des bonnes relations et c'est seulement à ce moment là finalement quand on a fait évoluer ces éléments là que l'on peut faire évoluer les dispositifs à l'échelle d'une classe ou à l'échelle d'une discipline comme l'EPS ou à l'échelle de l'ensemble de l'établissement et la singularité de l'enseignant d'EPS est à mettre en avant à ce niveau là ces questions appliquées sur comment on fait dans la classe ou comment on fait à l'échelle de l'établissement posent une question fondamentale plus grande en fait qui est celle de la singularité des EPS dans la socialisation et par rapport à ça je voudrais rajouter que le rôle de l'enseignant d'EPS quand on regarde par exemple ce schéma qui est tiré de Durkheim on voit tout le rôle politique en fait que joue l'enseignant d'EPS dans la transformation d'une société et l'éducation inclusive et l'école inclusive est un changement de ce type là autrement dit c'est les enseignants finalement c'est pas les chercheurs c'est les enseignants et les parents d'élèves aussi qui s'occupent de l'éducation et qui vont pouvoir faire cette transformation sociale alors certes ils peuvent être aidés et on peut co-construire évidemment des activités ou des toutes sortes de dispositifs pour favoriser la construction d'établissements plus inclusifs mais c'est très important que cette culture nouvelle peut-être plus inclusive soit construite et ça passe par les enseignants avant tout voilà merci pour votre attention merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien